Merci à tous d'être présents ce soir pour la présentation dans le cadre des élections législatives de notre programme France Insoumise et des raisons de notre candidature. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline Piau, la candidate France Insoumise pour la première circonscription. Il y a 13 candidats sur cette circonscription, on parlera de quelques-uns et de leur programme, pour montrer en quoi celui de la France Insoumise, au contraire, se démarque beaucoup de leur projet à l'eau. Je suis professeure d'histoire-géographie à Mont-de-Marsan, j'ai enseigné 15 ans au lycée d'Espio et depuis deux ans je suis à l'ESPE, c'est-à-dire l'école supérieure du professorat et de l'éducation, le doux nom qui a remplacé IEFM et avant c'était l'école normale, c'est-à-dire la formation des futurs professeurs des écoles. Et je vais laisser Stéphane, mon suppléant, se présenter. Bonsoir, donc Stéphane Descartes de Calin, j'ai 43 ans, je suis d'origine d'Alsace, j'ai été toute ma vie pompier, j'ai bien dit on voulait du feu, donc j'ai commencé en Alsa, j'ai été pompier de Paris, puis maintenant je suis spécialiste en des interventions radiologiques et chimiques. Et voilà. Et donc ici, voilà le petit truc, c'est que vu que je suis d'Alsace, je suis à fond dans les 100% de la remboursement, c'est que c'est social, c'est ce qui est vrai, c'est vrai. Alors le but de la soirée n'est pas d'être professoral et de parler pendant des heures et des heures. On va exposer un petit peu, on va parler et ensuite le but c'est également qu'il y ait des échanges avec vous. Voilà, c'est également participatif. Alors pour ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon en 2017, donc à l'avril 2017, eh bien bien sûr, ils ont été déçus du résultat, puisque Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise a fini quatrième, mais passé la déception de ce résultat, on se rend compte malgré tout de la performance et de la dynamique que cela engrange, puisque avec certes un résultat quatrième place, Mélenchon a obtenu plus de 7 millions de voix. C'est-à-dire qu'il a quasiment doublé son résultat de 2012 et tout de même, ce résultat est encourageant et extrêmement positif. Alors évidemment, ce résultat ne le qualifie pas au second tour et au second tour, nous sommes piégés par un choix qui n'est pas un choix finalement, c'est plutôt un non-choix entre Macron et Le Pen, et dès que Le Pen arrive au second tour, en tout cas le Front National, c'est l'alibi utile, l'alibi objectif finalement, que le PS a gonflé, a créé, pour permettre à l'autre candidat, à l'autre adversaire, d'être systématiquement élu. Pour autant, on a beau nous faire croire que l'élection de Macron est une élection d'adhésion, vous le savez bien, vous n'êtes pas dupe, cette élection n'est pas une élection d'adhésion. Non seulement Macron n'a fait que 66% au second tour, alors que Chirac en 2002 avait fait 80%, certes que ce n'était pas une adhésion non plus, mais tout de même le fameux Front Républicain avait plus fonctionné. Mais justement, les gens ont compris qu'il s'était certainement fait avoir par cette technique électoraliste. Donc 66% ce n'est pas énorme, au premier tour c'est 24%, donc c'est un des présidents les plus mal élus, et puis surtout, au deuxième tour, depuis 1969, Macron est celui qui a vu le plus grand taux d'abstention depuis le thème blanc et depuis le thème nu. Donc on voit bien que c'est une élection en trop peu l'œil. Ce n'est pas que l'élection qui a été en trop peu l'œil, c'est aussi le programme. Si vous regardez la page Facebook, je ne sais pas si vous regardez, mais sachez en tout cas qu'il y a une page Facebook dévolue à la première circonscription pour la candidature France Insoumise, et je me suis amusée à écrire un petit texte, je n'ai pas voulu vous refaire, mais pour montrer, pour démontrer, que justement le programme de Macron est vraiment du trompe-l'œil, et on peut voir l'envers du décor dans quasiment toutes ces promesses électorales et ces projets qui vont être très vite mis en place. D'ailleurs, au marché de Mont-de-Marsan, ça m'a vu le dernier, un monsieur qui avait voté à Mont au premier tour, va voter pour la candidate en marche, pas du tout par conviction, mais parce que, comme c'est Macron qui a gagné l'élection présidentielle, « Ben ma foi, il faut lui donner la majorité et on verra bien, on verra bien, oh voilà, non mais on le sait déjà, on sait déjà ce qu'il va faire, d'abord il va fonctionner par ordonnance, donc c'est mettre au pas le Parlement, on sait aussi qu'il veut réduire le temps des sessions parlementaires à trois mois, donc on voit bien la présidentialisation extrême de son pouvoir, c'est quelqu'un qui se conforte très bien dans les ors de la Vème République, de cette monarchie républicaine qu'on ne veut plus, et c'est quelqu'un qui a annoncé qu'il voulait pratiquer une politique jupitérienne, donc Jupiter c'est aussi le feu, mais là c'est plus un feu nucléaire, et le feu en tout cas du pouvoir, oula, la technique est contre nous, du pouvoir, Oui, comment ? Pourtant le bouton est vert, voilà, ah mais voilà, en fait il faut que je trouve une distance pour qu'il reste vert, Ouh, je ne vais plus bouger, voilà, il faut que je reste ainsi. Bien, donc Macron, ce qu'on aura en trompe l'œil, eh bien je cite quelques exemples, par exemple il nous dit priorité pour faire reculer le chômage, on ne peut qu'être d'accord, sauf que cette politique va passer par une libéralisation du marché du travail, une libéralisation que l'on connaît déjà depuis 30 ou 40 ans, qu'il va accélérer, qu'il va accentuer, on peut dire aussi qu'il va aggraver, donc pour les libéraux, ces politiques ont échoué depuis 30 ans, parce que justement ils n'ont pas été assez libérales. Donc il nous dit qu'il veut arrêter le chômage, sauf qu'il va de l'autre côté, en même temps, c'est son fameux en même temps, il va supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, et il veut réduire de 50 milliards les dépenses publiques. Donc on voit bien qu'il y a une dichotomie par rapport aux annonces. De l'autre côté, il nous dit aussi qu'il veut mettre en place une assurance chômage universelle, en l'étendant aux non-salariés. Alors sous prétexte finalement d'égalité et d'une mesure qui pourrait paraître favorable, l'ennui c'est que le versement des indemnités sera supprimé après deux refus de proposition d'emploi. Alors on pourrait dire, ben oui, écoutez, quand quelqu'un est chômeur, il a refusé deux propositions d'emploi, c'est son problème, il n'avait qu'à les accepter. Sauf que, qui accepterait une proposition d'emploi à des centaines de kilomètres de chez lui, quand on a un emprunt, une maison, une famille, et qui accepterait un emploi dans un travail, enfin dans une branche, qui n'est pas celle où on a été formé, où on est habitué, on peut le comprendre aussi. Nous, nous sommes pour l'humain d'abord, et pas pour des logiques arithmétiques. Et puis, de toute façon, ce ne sont pas les candidats d'En Marche qui vont risquer ce genre de difficultés, puisque sur les 500 et quelques, 540 candidats En Marche, assez législatives, 90% sont des CSP+, des catégories socioprofessionnelles supérieures, qui ne représentent que 9,5% de la population française totale. Donc on sait très bien que ce ne sont pas ces gens-là, ou leurs enfants qui vont être touchés par le chômage. Macron nous parle aussi de flexi-sécurité, pour imiter le modèle scandinave, c'est-à-dire protéger les travailleurs, fragilisés, entre autres, par les mutations technologiques. Là aussi, c'est a priori très joli, sauf que dans les pays scandinaves, la protection est beaucoup plus forte que ce que Macron veut faire. Et puis Macron veut supprimer le compte pénibilité, qui était une des avancées malgré tout du dernier quinquennat. Il y en a très peu, mais celle-ci l'était sans doute. Il veut plafonner les indemnités prudobales et il veut réduire le rôle des syndicats. La réforme des retraites, alors là aussi, sous couvert d'équité, il nous dit que pour chaque euro cotisé, il y aura le même droit à la pension pour tous. Oui, sauf que le nouveau système, il détruit la fin de la... Enfin, il consacre plutôt la fin de la solidarité. Et ceux qui auront moins cotisé, du fait par exemple de périodes de chômage, eh bien, toucheront moins à la retraite, c'est-à-dire double peine à l'arrivée. La réforme fiscale. Réforme fiscale, les patrimoines financiers seront exonérés d'ISF, d'impôts sur les grandes fortunes. Au motif qu'il ne faut pas décourager le financement de l'économie. Or, nous, nous sommes pour que l'argent soit injecté dans l'économie réelle et pas dans la bulle spéculative, où là, elle ne sert à rien à part augmenter les dividendes des actionnaires. Macron veut aussi limiter l'imposition des revenus financiers à 30%. Donc, on voit bien que toutes ces mesures vont bénéficier aux ménages les plus riches. Et toutes les études ont démontré que la financiarisation de l'économie est un frein à l'investissement, à l'investissement productif. Or, nous, nous voulons au contraire relancer la production. On va en parler tout à l'heure. Et dernière chose, en trompe l'œil, la fameuse exonération de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables. Alors, c'est soi-disant pour accroître leur pouvoir d'achat. Mais, à l'inverse, cette mesure va réduire les ressources des collectivités locales. On a calculé à peu près de 10 milliards d'euros. Et donc, cela va réduire la capacité de ces collectivités locales à assurer le service public. Or, justement, le service public, c'est pour tout le monde. Et en particulier, le service public d'éducation, le service public de proximité. Donc, on voit bien que toutes ces mesures, et encore, j'aurais pu en citer bien d'autres, obéissent à une logique de régression et une régression lourde de conséquences. Je crois qu'on va, si on ne peut pas mettre une cohabitation France Insoumise, je crois qu'on va, hélas, beaucoup souffrir pendant 5 ans. On a déjà souffert avec ce quinquennat Hollande. Bien que Mme Delonnet, la députée sortante, qui était la suppléante d'Alain Vidalis, ministre PS, avait dit, récemment, à l'occasion de la loi El Khomri, que ce quinquennat Hollande avait été le plus social de tous les quinquennats ou mandats présidentiels depuis de nombreuses années. C'est vraiment méconnaître et mépriser, aussi, les gens qui souffrent, la pauvreté qui a augmenté, et cette loi El Khomri, justement, qui est terrible. On va y revenir de suite. Bon, alors, là, on a planté le décor, on le sait, vous le savez, je pense, donc, le programme de Macron, on n'en veut pas. C'est un programme néolibéral. C'est un programme qu'on peut qualifier d'en marche, mais en marche arrière. C'est-à-dire, un siècle et demi de retour en arrière, tout ce qu'on appelle les acquis sociaux. Et moi, je n'aime pas cette expression d'acquis sociaux, parce qu'acquis, ça veut dire qu'on les a eus sans lutte et qu'acquis, c'est acquis, alors qu'on voit bien que d'abord, ils ne sont plus acquis puisqu'on nous les enlève et d'autre part, ils ont été faits grâce à la lutte. Donc, ce sont des conquis sociaux. Et aujourd'hui, ces conquis sociaux sont extrêmement menacés. Donc, la solution, très bientôt, dans, même pas dix jours, huit jours, maintenant, ça va vite, le premier tour, le 11 juin, et on espère aussi le deuxième tour, le 18 juin, eh bien, c'est pouvoir imposer une cohabitation à ce président qui est le président de l'opportunisme, qui est le président vraiment néolibéral, social-libéral, comme on veut, mais en tout cas, de régression sociale, ça c'est clair. Ce n'est pas utopiste que d'imaginer qu'on peut imposer cette cohabitation. Évidemment, on verra bien mais si tout le monde, si les 7 millions d'électeurs de Mélenchon continuent à voter France Insoumise, déjà, le résultat peut être bien. Stéphane, tout à l'heure, vous dira les chiffres qui permettent de voir le rôle du Parlement et le nombre d'élus qu'il faut pour pouvoir faire telle ou telle action. Dans tous les cas, il faut que sur la première circonscription, le député, donc la députée, j'espère, qui soit élu, soit celle qui représente la France Insoumise et je vais vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, je vous ai dit que Mélenchon a finalement, avec ses 7 millions de voix, montré qu'il y a une dynamique France Insoumise. Cette dynamique n'est pas virtuelle, ce n'est pas juste un mot, elle est réelle. Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer ? D'abord, le nombre de groupes d'appui Français Insoumise. Les groupes d'appui, vous le savez, ont été créés quand Mélenchon, il y a un peu plus d'un an maintenant, en février 2016, annonçait sa candidature pour la présidentielle. Et donc, très vite, des groupes d'appui se sont créés un peu partout en France et aussi dans les Landes. Toute l'année 2016-2017, des groupes d'appui nouveaux se sont créés. Les groupes d'appui existants ont continué à avoir un nombre de membres qui a augmenté. Mais depuis le résultat du premier tour de la présidentielle, chaque groupe d'appui existant a continué à avoir le nombre de membres augmenter et il y a des nouveaux groupes d'appui qui se sont créés. Les deux derniers en date sont parentis après le résultat de la présidentielle et le dernier, c'est Roquefort. Donc aujourd'hui, il y a 10, 11 groupes d'appui dans la circonscription. Donc je vais les citer de façon géographique. Saint-Julien-Lambord, Mimisant, Parentis, Biscarosse donc. Dans la Haute-Lande, il y a Calin, donc Stéphane en fait partie, Le Sey, Sabre, Saur, il y a Mimisant, pardon, Mont-de-Marsan. Vous voyez, c'est un lapsus. On est bien finalement sur le littoral. Donc Mont-de-Marsan, j'en fais partie, Saint-Pierre-du-Mont, Gabaret et Roquefort. Donc on verrait qu'il y a un maillage territorial dans cette circonscription qui est là, ou en tout cas, une des plus grandes de France. Donc on voit aussi que les gens ne s'arrêtent pas à la présidentielle et qu'ils ont compris que les législatives, c'est vraiment le troisième tour. On vote très vite après la présidentielle. Il peut y avoir une lassitude, mais pendant deux ans, il n'y aura plus d'élection. Donc si vous ne voulez pas que Macron obtienne une majorité absolue et si vous ne voulez pas que l'opposition soit le Front National ou LR, eh bien il faut donc voter France Insoumise. Première chose. Deuxième raison, avec les députés France Insoumise, vous êtes assurés que l'avenir en commun qui était le programme porté par Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle sera le même programme porté par tous les candidats de France Insoumise. Donc nous avons la clarté pour nous et la cohérence. Si vous avez lu le programme et les livrets thématiques, eh bien vous êtes assurés qu'il n'y aura aucune divergence, aucun vote qui trahira ce programme-là. On va tout à l'heure pointer deux, trois idées forces. Tout est force puisqu'en fait, vous avez bien compris comment cela fonctionne. Il y a une urgence démocratique. C'est pour cela que nous voulions et nous voulons toujours la VIème République. Il y a une urgence sociale. Il y a trop de pauvreté, trop de chômage, trop de recul sociaux. Il y a une urgence écologiste puisque la planète va mal. Et là, dernièrement, hier, Trump a annoncé l'arrêt des États-Unis dans les accords de Paris. c'est vraiment faire reculer l'humanité. Donc, non seulement on a ces urgences-là qui sont très importantes, mais ce qui est très intéressant dans ce programme, c'est que ce ne sont pas des mesures ici ou là, voire des mesurettes. Tiens, il y a un problème, on fait une petite rustine. Tiens, il y a un problème, tout de suite, on va réagir à chaud, faire une mesure. Non, tout est pensé, tout est global. Il y a une imbrication, un lien. Je ne vais prendre qu'un exemple. Nous sommes pour le développement de l'agriculture paysanne. Alors, cela passe par le développement du bio, cela passe par la relocalisation des activités, cela passe par les circuits courts. Il y a plein d'autres choses. Et en même temps, nous sommes contre les pollutions, les transports routiers. Eh bien, justement, par les circuits courts, nous luttons contre l'augmentation des transports routiers qui impactent le littoral, qui impactent la Haute-Lande, qui sont à la fois de la pollution et aussi accidentogènes. Donc, voyez comment tout est imbriqué. Ce n'est pas juste qu'on est contre le camion, c'est en même temps parce qu'on veut développer les circuits courts. Et justement, on veut aussi développer le ferroutage. Alain Rousset à la région, on n'arrête pas de dire qu'il veut développer le ferroutage. Pour l'instant, on ne voit rien. Il veut, soi-disant, développer les trains de proximité. C'est pour ça qu'il supprime des lignes de proximité. C'est pour ça qu'il supprime des trains de nuit. Donc, on voit bien les incohérences entre la théorie, entre le discours et la réalité. Nous, il n'y a pas d'incohérence. Au contraire, tout est vraiment pensé et chiffré. Puisqu'on nous dit que ce projet est utopiste, irréalisable, c'est bien tout le contraire. Le projet est réalisable, concret et chiffré. Alors, là aussi, on pourra, si vous voulez, après développer d'autres thèmes. Je ne vais pas parler de la LGV, par exemple, ce soir. Il faut varier aussi un petit peu les sujets. Mais si vous voulez, après, dans les échanges qu'on en parle, pas de problème. Donc, vous avez compris, des candidats français soumises, c'est important pour bloquer le programme de Macron. C'est important pour bloquer les autres oppositions qui sont tout aussi horribles que le programme Macron. Et c'est pour permettre l'assurance d'avoir ce programme au pouvoir. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, cela veut dire que si nous avions la majorité, et si nous ne l'avons pas, en tout cas, nous allons nous opposer fermement, nous sommes pour l'abrogation de la loi El Khomri. Pas pour l'amendement, pas pour... Non, l'abrogation. Vous savez que Macron... La loi El Khomri, en fait, aurait dû être la loi Macron 2. Elle devait être beaucoup plus dure encore, cette loi. Et s'il a quitté le gouvernement, c'est parce que la loi El Khomri, finalement, pour lui, n'était pas encore assez antisociale. Donc, déjà, la loi El Khomri casse le code du travail. inverse les normes. La loi de l'entreprise sera plus importante, finalement, que la loi générale. Comme si le code de la route, disait Jean-Luc Mélenchon, était différent d'une rue à l'autre. Bon, il y a énormément de choses dans la loi El Khomri. Donc, nous, nous sommes pour cette abrogation, sachant qu'en plus, Macron prépare une loi El Khomri bis, encore plus dure. Si vous votez également pour les députés français insoumises, vous êtes assurés que nous allons aussi abroger la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Quel joli mot, organisation territoriale de la République. En fait, elle désorganise la République. La réforme territoriale, ce n'est pas que la loi NOTRe, mais il y a aussi la loi NOTRe à l'intérieur. Cette loi, c'est celle qui a, entre autres, créé ces immenses intercommunalités et ces immenses régions en 2015. Alors, on nous a dit que c'était parce qu'il fallait être moderne, parce qu'au nom de l'Europe, il fallait avoir des régions compétitives. Vous voyez tous ces mots à qui on fait dire tout et son contraire. Là aussi, derrière une image de modernité, de compétitivité, je ne supporte pas ce mot, toujours mettre en concurrence les gens et les territoires, en fait, c'est casser l'héritage révolutionnaire et le triptyque commune, département, État, au profit du triptyque intercommunalité, région, Union européenne. qu'on soit bien d'accord, la France insoumise n'est pas contre l'intercommunalité si l'intercommunalité est réellement de la solidarité des territoires, de la coopération entre des communes qui ne pourraient pas faire tel projet toutes seules. Sauf que ce n'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du transfert de compétences. Les communes ont perdu, ont été dévitalisées. Les maires n'ont plus la main sur l'urbanisme, sur le scolaire et le périscolaire, même sur les agents. Enfin, voilà, les maires ont vraiment perdu beaucoup, beaucoup de compétences. Et puis, le problème, c'est que les intercommunalités sont immenses parce qu'elles répondent à une logique arithmétique et marchande. On a regardé les territoires, le nombre d'habitants, on a divisé, puis pas terminé. On ne regarde plus les logiques de bassin de vie, les logiques territoriales, et donc, on fait des choses qui sont complètement abstraites, complexes, dans le but bien précis, s'il y a toujours un but bien précis, qui a bien été réfléchi par la Commission européenne, qui est d'éloigner le citoyen des décisions de l'élu, du pouvoir. Si les révolutionnaires, en 1789, ont créé la commune, la base démocratique, c'est pour, au contraire, rapprocher les citoyens du pouvoir. Si on a créé les départements, c'est pour casser les provinces d'ancien régime et créé des collectivités quasiment toutes équivalentes en superficie et où les citoyens étaient proches aussi du pouvoir. Alors que là, vous voyez, tout est cassé et on casse aussi l'idée de nation parce qu'on confond avec nationalisme et finalement, voilà, c'est bien d'avoir des entités extrêmement abstraites, mais la nation, c'est aussi l'État-providence qui protège, qui permet l'équité et l'égalité. Une autre devise républicaine que beaucoup brandissent, eh bien, très peu l'applique, liberté, on en a de moins en moins, l'État d'urgence, il est renouvelé jusqu'au 1er novembre, ça passe comme une lettre à la poste, on n'en parle pas, ça fait deux ans qu'on est dans l'État d'urgence, tout va très bien, l'égalité, de moins en moins et la fraternité, alors là, encore moins, de moins en moins aussi. Dans la réforme territoriale, le premier acte a été, c'est peut-être passé inaperçu comme étant un acte de la réforme territoriale, c'est la loi de Vincent Péon, à l'époque ministre de l'Éducation nationale, des rythmes scolaires. Bon, après tout, on passe à 4 jours et demi à l'école primaire, on va mettre du périscolaire, pourquoi pas ? Sauf que là, derrière, on territorialise l'école, puisque chaque commune, en fonction de ses moyens, va faire du périscolaire intéressant ou du périscolaire pas très intéressant parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les animateurs. Certains vont aménager le matin, l'après-midi, le mercredi, on s'est patron. Et Macron veut accentuer ce genre de choses en mettant l'autonomie. L'autonomie pour les collèges, l'autonomie pour les écoles. Donc, à terme, l'égalité républicaine est détruite. Donc, on voit bien qu'il y a chez Macron beaucoup de choses de droite, mais aussi de la filiation avec le dernier quinquennat, qui n'était peut-être pas très à gauche, vous me direz. Mais, justement, le problème, c'est que l'autonomie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le recrutement des enseignants ne sera plus national, les programmes ne seront plus nationaux, les diplômes n'auront plus la même valeur nationale, on le voit en Allemagne, et donc, des enfants, des jeunes qui auront passé un diplôme à tel endroit n'auront plus sur le marché du travail la même valeur qu'à un autre endroit. Donc, tout ça, on est bien sûr contre, au nom, évidemment, de l'égalité. La réforme territoriale, elle est aussi antidémocratique. Oui, parce que, d'abord, François Hollande ne l'avait pas dans ses promesses de campagne en 2012. Et en 2015, cette loi nôtre est sortie du chapeau. Vous avez compris que ce n'est pas vraiment du chapeau, c'est de la Commission européenne. Je suis désolée, mais quand on veut ajouter une nouvelle loi, eh bien, on passe peut-être par un référendum. Alors oui, ça fait populiste de passer par le peuple. Oui, dans le populisme, il y a le mot peuple. C'est quand même étonnant que des socialistes aient peur du peuple. Bon, donc déjà, puisque ce n'était pas dans le programme, il fallait donc reconsulter le peuple pour savoir si les gens étaient d'accord ou pas. Mais au-delà de cet aspect, qui n'est pas à Godin malgré tout, vous avez voté, sans doute, peut-être, en mars 2015, pour les conseillers départementaux, sans savoir quelles allaient être leurs compétences, puisque ces compétences étaient définies par la loi NOTRe qui a été votée en juillet 2015. Donc, un mépris pour les électeurs que nous sommes et un mépris pour le département aussi, puisque dans l'idée de Manuel Valls, il y avait l'idée de détruire, de supprimer les départements. Alors, il y a eu un peu, ça a un petit peu râlé, donc les départements ont été maintenus, mais dévitalisés aussi au profit des régions. maintenus jusqu'en 2020, puis après, on ne sait pas trop leur avenir. Mais vous voyez en quoi cette réforme territoriale est horrible sur énormément de choses et renforce cette technocratie aux dépens de la démocratie. Avoir des députés France Insoumise, c'est aussi l'assurance pour vous que le CETA ne passera pas. Le CETA, c'est le fameux traité de libre-échange Canada-Union Européenne, qui est le frère jumeau du TAFTA. Le TAFTA, c'est avec les États-Unis. Alors, le TAFTA, pour l'instant, est un peu mis en sommeil, mais le CETA, mais par contre, il est d'actualité. Là aussi, dire traité de libre-échange entre Canada et Union Européenne, c'est un peu faux, puisque c'est entre multinationales canadiennes et européennes contre les peuples. Là aussi, c'est un mépris des peuples. Pourquoi ? Parce que les multinationales peuvent attaquer un État si cette multinationale considère que leur liberté d'entreprise, la concurrence libre et non faussée, vous savez, soit gênée, eh bien, donc, la multinationale attaque l'État et nous savons, parce que nous avons l'expérience de l'ALENA entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, qu'à chaque fois, c'est la multinationale qui gagne. D'autre part, avec le CETA ou avec le TAFTA, c'est la règle du moins dix ans. Donc, c'est le moins dix ans dans les normes sanitaires, le fameux poulet au chlore ou le bœuf aux hormones, les normes sociales, les normes environnementales, les normes techniques. Et Mathias Feckel, qui était ministre de l'Intérieur, mais avant ministre, enfin secrétaire d'État du commerce extérieur, qui se disait être contre le TAFTA, mais pour le CETA, ce qui est complètement incohérent, où on est contre, où on est pour, mais on n'est pas contre un et pour l'autre, puisque c'est vraiment des frères jumeaux et le CETA, c'est le cheval de Troie du TAFTA, puisqu'en fait, le CETA, nous disait Mathias Feckel, va protéger, on est ravi, 174 AOC, puisque l'agriculture va bien payer, l'agriculture française va morfler avec le CETA. Quand on dit 174 AOC, ça paraît très joli, mais quand on remet en pourcentage, ça fait 32 %, alors pourquoi pas 100 %, pourquoi se satisfaire de 32 % d'AOC protégée ? Bon, donc on voit bien le CETA, on pouvait là aussi continuer, c'est vraiment très grave. Et à chaque fois, d'ailleurs j'aurais pu le dire aussi pour la loi El Khomri, ou pour la future loi Macron 2, c'est aussi le but de baisser les salaires, c'est-à-dire de faire aussi de la France une zone de dumping social, puisqu'une des choses les plus horribles qu'il y a dans l'Union Européenne, entre autres, c'est le manque d'harmonisation fiscale, sociale, et donc ce dumping social qui fait que Whirlpool va délocaliser en Pologne, par exemple, ou que Darbo a fermé dans la première circonscription. Bon, eh bien, en baissant les salaires, au lieu de dire on va augmenter le salaire des Roumains et des Polonais, non, on va baisser aussi le salaire des Français. Voilà, l'harmonisation toujours par le bas. Eh bien, le CETA, au-delà de tout ça, qui est réel, qui est une vraie menace, c'est aussi quelque chose d'anti-démocratique, parce que le Parlement européen a voté, hélas, le 15 février 2017, ce CETA, malgré l'implication citoyenne qui a été forte, mais, voilà, malgré tout, le Parlement, parce qu'il est très à droite, le Parlement européen a voté ce CETA. Mais, pour que le CETA soit ratifié, donc mis en place, il faut que les Parlements nationaux le votent. Donc, si un seul des 28, bientôt 27 pays européens, refuse le CETA, et si vous avez des députés français insoumises en majorité, nous refuserons le CETA, le CETA, c'est fini. On n'en parle plus. Sauf que, c'est là qu'on voit bien que l'Union européenne est antidémocratique sur beaucoup de choses. En attendant que le processus de ratification par les Parlements nationaux se mette en place, eh bien, le CETA a été mis en place de façon provisoire, contre nous, contre l'avis des peuples, puisque nos représentants n'ont pas encore décidé quoi que ce soit. Donc, vous voyez toutes les choses graves qui menacent et en quoi la France insoumise est solide, est cohérente par rapport à ça. d'autre part, avoir des députés français insoumises, c'est pour vous aussi l'assurance, je vous l'ai dit, de respecter le programme, mais d'avoir une politique humaniste, les biens communs, l'eau, la santé, l'air, toutes ces choses-là ne devraient pas être marchandisées, l'école aussi, donc le développement des services publics. c'est quand même terrible que les gens ne se rendent pas compte que l'eau, l'air, ça appartient à l'humanité et ne doivent donc pas être marchandisés. Avec des députés français insoumises, vous avez aussi l'assurance de ne pas avoir, j'allais dire, un super maire ou un super conseiller départemental, mais un député qui œuvre pour l'intérêt général et pas pour l'intérêt particulier. Bien sûr que dans la circonscription, il peut y avoir ici ou là une situation qui fait que c'est peut-être particulier pour les Landes, mais en fait, pas tant que ça, quand on regarde bien, les préoccupations sont également nationales. Le chômage, l'aménagement du territoire, les transports, l'agriculture, les biens communs, tout ça concerne tout le monde, qu'on soit dans les Landes ou ailleurs. Et donc on fait un faux procès à Jean-Luc Mélenchon quand on dit qu'est-ce qu'il va faire candidat à Marseille alors qu'il n'est pas de Marseille, il sera, on espère, député, certes de la circonscription à Marseille, mais député de France pour l'intérêt général pour la loi. Alors évidemment, quand on connaît son territoire, c'est bien aussi, on porte une parole et je parlerai aussi tout à l'heure de la façon dont nous voulons transformer la pratique politique, mais au-delà de ça, il ne faut pas tomber dans l'effet inverse du clientélisme. Et quand Mme Dariusseck ou M. Lagrave disent dans leur profession de foi « je porterai très haut le territoire des Landes », c'est du piège parce que là, on est dans le super-maire. Alors Mme Dariusseck, elle est maire de Monde-de-Marsan, qu'elle le reste. Voilà, elle est cumularde, ça suffit, on est pour la VIème République, elle, elle est maire, présidente d'Avelo, conseillère départementale, après avoir été conseillère régionale, pour quelqu'un qui ne voulait pas faire de politique, je trouve qu'elle en fait beaucoup, pour quelqu'un qui voulait se consacrer à Monde-de-Marsan, eh bien, si elle est élue députée, elle ne se consacrera pas comme on doit, mais à l'ensemble des Français. Eh bien, cela m'énerverait beaucoup qu'une dame qui pratique la politique comme elle le fait, et je la vois tous les deux mois au conseil municipal, je sais très bien ce qu'elle vote, eh bien franchement, ce n'est pas l'intérêt général qui est mis en valeur, mais l'intérêt particulier. Et avec Renaud Lagrave, son, enfin, le PS, le candidat PS, je peux vous garantir, lui aussi, il est élu à Monde-de-Marsan, que ce ne sont pas des adversaires politiques, ce sont simplement des concurrents. J'insiste bien, pas des adversaires politiques, des concurrents. Ils veulent juste la place, et je peux là aussi le prouver, ils sont d'accord sur quasiment tout. Ce ne sont pas des incantations, pas dans la campagne que cela grave, il nous dit des choses, mais moi je regarde les votes, ceux qui votent à la région, ceux qui votent à Monde-de-Marsan. C'est là qu'on voit les gens. Il est pour la LGV, Madame Dariussec est pour la LGV. Il est pour le CETA, Madame Dariussec est pour le CETA. Il est pour la réforme territoriale, Madame Dariussec est pour la réforme territoriale. Il est pour le travail du dimanche, Madame Dariussec est pour le travail du dimanche. Et je pourrais continuer ainsi. Donc vous voyez, on peut se demander où sont vraiment les différences. Et on peut se demander pourquoi ils ne font pas de candidature commune. Alain Rousset vient soutenir ou est venu soutenir la grave dans ses différentes réunions publiques. Alain Rousset a voté Macron pour le premier tour. Bon, donc là aussi, tout à l'heure, je vous parlais de cohérence du programme. Eh bien justement, nos adversaires ne sont pas très cohérents. Madame Dariussec en marche, elle est en marche depuis pas très longtemps. C'est une randonneuse depuis pas très longtemps. Elle est modèle avec une majorité municipale très à droite. Elle a été élue par les voies LR, modèle et LR. Elle soutenait Alain Juppé lors de la primaire droite centre. Bien, ça a été François Fillon qui a été élu à ses primaires. Et puis, de façon très étonnante, François Bayrou, qui venait de critiquer depuis des mois et des mois Emmanuel Macron en disant que c'était le financier, le banquier, etc. s'est mis à soutenir pour des raisons électoralistes évidentes Emmanuel Macron. Et donc, Madame Dariussec est devenue en marche. J'appelle ça une girouette. Une girouette, vous savez, le petit mot d'Edgar Ford, ce n'est pas elle qui tourne, c'est le vent qui la fait tourner. Et Madame Dariussec nous dit qu'elle est moderne, qu'elle est dans le progrès, qu'elle est donc dans le vent. Eh bien, je citerai le poète qui dit que quand on est dans le vent, c'est qu'on a le destin d'une feuille morte. Alors, je vous fais confiance pour que le 11 juin, Madame Dariussec ait le destin d'une feuille morte. Monsieur Lagrave, candidat PS, devrait défendre le programme de Benoît Hamon. Eh bien, non. Aujourd'hui, comme Benoît Hamon a fait un résultat très faible, les candidats PS ne savent plus où ils habitent. Ils votent, alors, enfin, Lagrave nous dit que le quinquennat de Hollande était très bien, mais pas surtout, mais quand même très bien, oui, mais bon. et finalement, aujourd'hui, le programme du PS, enfin, le programme porté par les candidats PS, ce n'est plus le programme de Benoît Hamon. Donc, pour les électeurs PS, finalement, c'est très perturbant parce que qu'est-ce qu'ils vont mettre dans l'urne ? Le programme de Benoît Hamon qu'ils avaient porté à la vie ou le programme du PS avec l'intégration de ce que voulait l'aile droite du PS ? De la même manière pour LR. LR a eu le candidat qu'il voulait, c'est-à-dire un candidat mis en examen. Eh bien, là aussi, Mme Nadeau, qui porte le programme LR, ne porte plus le programme de François Fillon. C'est encore autre chose. Donc, j'insiste, je le répète, mais nous, c'est le même programme. Et je vais même aller plus loin avec le Parti communiste qui ne porte pas le même programme. Le Parti communiste a dit soutenir Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. les candidats communistes ne portent pas le programme L'Avenir en commun. Ils sont pour le nucléaire, ils sont pour les grands projets inutiles, alors que la France en commun est contre. L'Avenir en commun, pardon, est contre. Voilà, donc vous voyez bien que, finalement, en quoi, donc, votre vote va garantir une clarté, une cohérence, l'assurance, donc, de porter cet avenir en commun. Et je conclurai, parce qu'on peut dire plein de choses après dans l'échange, mais je conclurai en disant qu'il y a toujours une solution et la solution, c'est de résister. Notre maître mot, c'est résistance. Et le 11 juin, ne nous soumettons pas et ne vous soumettez pas. Votez Français Soumises. Je vous laisse la parole à Stéphane. Eh bien, je vais partir sur ce mot, alors. Résistance, résistance. C'est quoi résister ? C'est refuser d'accepter de se soumettre. Résister, c'est refuser d'accepter le déshonore. C'est continuer à s'indigner. Rêver d'évolution, rêver d'évolution, révolution, rêver donc d'émancipation. Parce que les rêves ouvrent et les croyances ferment. Les rêves ouvrent. Et donc, je prends la soumission totalement. Tant que ce programme ne sera pas pris en compte. Puisque c'est quand même le seul programme humaniste et écologique. Je ne vais pas vous rappeler tout ce qui s'est lié, mais on pourra en parler après dans le débat, justement. Alors, j'entends certains nous dire « Ah, tu es radical, Stéphane, vous êtes radical, il y a quand même les insoumis, vous êtes rico. Mais notre radicalité, elle est à la mesure du désordre humain. Ceux qui réclure cette radicalité sont ceux qui sont en accord avec ce désordre. Macron, avec son 49.3, avec ses ordonnances, c'est ça le désordre, ce n'est pas nous. Alors, je suis pompier, donc j'aime bien expliquer, je me dis « C'est quoi la France insoumise ? » Alors, le « Fi » France insoumise, le « Fi » de la lettre grecque, la sagesse, la philosophie, le savoir, la sagesse. Donc, moi, je suis pompier, donc je dis juste « le Fi », c'est ce feu sacré. Et pour un feu, il faut qu'il y ait trois éléments. Pour qu'il y ait un feu, la combustion, une réaction exothermique, de nouveau, exos, thermos, la graisse. Donc, il faut trois éléments. Premier élément, l'élément humain. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que vous êtes là. Merci. Donc, l'élément humain. Deuxième élément, c'est l'élément organisationnel et technique. Alors là, on a un mouvement, oui, d'ailleurs, comme le mouvement. Donc, il n'y a plus que de mouvement, la politique, elle est morte. Donc, on est ce mouvement, oui, voilà. Donc, forcément, l'organisation, ce n'est pas si facile, on a des problèmes, vous voyez bien, avec les affiches, etc. Et le troisième point, c'est l'énergie d'activation. Et ça, on en a des manches. Lorsqu'on s'aperçoit qu'un pays ne va pas vers la justice et la juste distribution des richesses, alors la colère vient. Cette colère, ça ne doit pas être la haine. Cette colère, ce n'est pas le fond de la haine, Cette colère, c'est de la lutte, c'est des sourires, c'est de l'amour, le Tché, il fallait qu'il aime pour avoir cette révolte qu'il a. Donc, je lutte, donc je suis. Allez voir sur Internet, justement, je lutte, donc je suis. C'est un copain, il s'appelle Yannis Yulamtas, il est insoumis totalement, c'est un franco-grec. Et allez voir, c'est en téléchargement libre, c'est ma vue qui m'a dit, dit aux gens d'aller télécharger ce film. Et vous allez voir les rapports qu'il y a justement entre la France et la Grèce, il ne faut pas qu'on devienne le cas grec, qu'il faut qu'on s'unisse justement tous ensemble. Il y a un autre article qu'il faut absolument qu'à chaque réunion, je le répète. L'article 35 de la Constitution de 1793, lorsque le gouvernement viole, lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple un droit et un devoir indispensables, l'insurrection. Donc oui, je prône l'insurrection, la désobéissance et l'insoumission. Donc, notre but ne peut être atteint que par le renversement violent de tout l'ordre social passé, parce que les idées dominantes d'une époque n'ont toujours été que les idées dominantes d'une classe. Donc oui, je prône la désobéissance et la désobéissance, alors là, il y a vraiment plein de façons de la faire. Il y a une semaine, les insoumis, on est parti dans toute la circo avec des mobilettes et le sourire. C'était magnifique. On a eu un accueil magnifique dans tous les marchés. Les gens, ils ont venu nous parler, ils voyaient les mobilettes et ça a permis de parler. Sinon, comme faisait Gandhi ou Luther King, une marche jusqu'à Biscarosse, pourquoi pas, pour un grain de sable ou parce qu'on va privatiser, Veolia, vous savez, a privatisé une plage à la bolle. Peut-être que ça va être l'idée de Biscarosse, je ne sais pas, mais en tout cas, s'ils ont l'idée, on peut faire une marche jusqu'à Biscarosse de sort, c'est sûr que si on est 10, on ne nous verra pas. Maintenant, si on est 2000 et qu'on est sur la route, parce que c'est ça des obliques sans souci, on va faire parler nous et ça peut être un moyen. Ou alors, accueillir des réfugiés avec ou sans carte d'identité. Avec ou sans carte. Si vous voulez être en rapport, il y a l'association de MIOS, de l'Aler, qui aide à accueillir des réfugiés justement. On cherche, soit à Mont-de-Larsan, à Biscarosse, plus proches des lieux administratifs pour qu'ils puissent faire toutes les démarches administratives. Enfin, voilà, renseignez-vous au niveau de l'association de l'Aler, si vous voulez aider les réfugiés. Ou alors, sinon, soutenir, comme disait déjà Céline, des lieux, je suis communiste insoumis. Si je suis insoumis, c'est parce que justement, par rapport au programme, ça ne m'allait plus. Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport Notre-Dame, voilà, ce n'est pas possible de faire ça. Ici, on a la LGV, à Sors, il y avait une penchurie de 17 000 cochons. Non, non. Donc là, avec le préfet, top. Mais elle est quand même là, parce qu'il l'a fait avant qu'il demande l'autorisation. Mais on a fait quelques manifestations, ça a fait parler, on a fait une réunion à Sors, les gens sont nus, même de Biscarot d'ailleurs, il y a un certain nombre, je ne sais pas si vous étiez là. Mais c'est sur ces trucs-là qu'on va pouvoir tous travailler, interdire, oui, voilà, en tout cas, il y a plein d'idées comme ça. Et sinon, pour terminer, oui, je vous disais, il faut absolument qu'on gagne, il y a 15 députés. Si on gagne les 15 députés, on peut ouvrir une commission d'enquête parlementaire, c'est déjà pas mal. Si on a 58 députés, on pourra faire une motion de censure pour s'opposer au gouvernement. Si on en a 185, alors là, on peut faire un référendum. Et si on en a 289, eh bien, on gouverne le pays. Alors, pour aller sur une touche positive, je vais terminer avec la petite légende du colibri, vous connaissez ? Bon, alors voilà, ça sera très vite, si chacun... Bon, alors, je raconte... Un jour, donc un conte améridien raconté par Pierre Abdi, la légende du colibri, un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. On en a connu un ici il y a quelques années. Tous les animaux terrifiés et atérés observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour le jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, non, pas le tatou, où le Macron, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » « Je le sais, » répond le colibri, « mais je fais ma part. » Donc, moi, tout seul, je ne ferai rien, Céline non plus. On a tous notre part à faire. Donc, merci d'être heureux parce que c'est avec tous ensemble qu'on va changer de choses. Applaudissements Alors, je voulais rajouter, avant qu'on laisse la place aux échanges, que dans le cadre de la campagne, il y a eu déjà d'autres réunions publiques. Merci. Merci.